Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grappe, aujourd'hui on a la guinguette de Reims avec le retour d'Annie Cérencel. Bonjour à tous et ouais un plaisir, bah ouais super ! C'est un retour dans l'équipe, on a Claire aussi sur le plateau et un petit intrus. Salut ! On attaque tout de suite avec le sommet. On retrouve Paul pour son Gécho à la magnifique Society de Reims. Simon est parti interviewer le groupe Mighty Tsar. Le retour de Côté Roulotte nous emmène dans les airs. Et on finira l'émission par un concert de Mighty Tsar. Et voilà ! Ça y est on va pouvoir entamer l'émission ? Tout à fait ! Je pense que vous avez hâte, en tout cas vous avez l'air, n'est-ce pas Claire ? J'ai hâte ! On est à la guinguette de Reims justement, on est à côté de la scène où Yann Cofill est en train de jouer juste derrière nous. Yann qu'on avait reçu nous-mêmes sur le plateau. François, tu te souviens de ça ? Oui ! Qu'est-ce que t'ai dit ? Alice ! On s'entend même plus parler ! C'est pas grave, on adore ! Et on peut continuer je pense ! Tout à fait ! On va enchaîner avec le Gécho de Paul qui est parti à la Magnifique Society au mois de juin. Ça date un petit peu, ça avait lieu le 15, 16, 14, 15, 16 juin pardon. 14, 16, on me dit non à la régie ! 15, 16 et 17 juin à Reims. Merci les gars ! On retrouve Paul à la Magnifique Society. Ah vous êtes là ? Ok ! On y va direct, la magnifique saison 2, c'est parti maintenant ! La Grappe à la Magnifique Society ! J'ai lu à la mer et la lumière ! Je suis allée de l'Elevée, je l'ai pas m'en remballée ! J'ai l'air de l'Elevée. J'ai l'air de l'Elevée. J'ai nu à l'Elevée ! J'ai le droit à plusieurs décès de Filles. J'ai lu à la manteuse de l'Elevée ! J'ai lu à lauesque ! J'ai lu à l'Elevée ! J'ai lu à l'Elevée ! J'ai lu à l'Elevée ! J'ai lu à la mini-laise ! Ok, vous l'aurez voulu Puisqu'on est tous réunis ici Pour chanter des démos midi Manger de la mouche de canard sur des blinis Danser sous l'ice pour vos clubs de Jiffy J'ai préparé un petit speech Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie Je déteste les fêtes de famille Alors, salut, re de l'année dernière Re salut de la nouvelle année Alors, qu'est-ce que tu, encore une fois Qu'est-ce que tu penses, là on est au troisième jour Qu'est-ce que tu penses des points positifs de cette année Contrairement à l'année, enfin, qui a pu s'améliorer de l'année dernière Je sais pas si on peut parler d'amélioration Parce qu'on travaille, on découvre encore beaucoup le parc Le lieu, la façon dont les gens le vivent Là on a eu trois jours avec trois publics très différents Donc nous, on apprend de tout ça On s'imprègne, on réfléchit, on invente On essaye d'avoir des trajectoires comme ça Des idées pour l'avenir Par contre, là où je suis très satisfait C'est justement la façon dont le public a vécu ces trois jours La façon dont les artistes ont vécu ces trois jours Et c'est vrai que c'est toujours assez émouvant De voir prendre corps un projet comme ça Qui sort un peu de nos têtes Et de se dire, tiens, ça y est Là on est petit à petit en train de réaliser Ce qu'on avait imaginé il y a quelques années On s'envoyait encore ou c'est bon ? Tu vois, comment va le kid ? Ça va, ça va, ça va plutôt Je suis très content, les saisons de festival C'est mes premiers, commencent Et donc j'apprends à connaître un peu ce public Qui n'est pas tout à fait conquis Comme dans les salles de concert que j'ai connues jusqu'ici Qui est un peu parfois déconcentré même Et justement il y a tout un travail, un challenge De les attraper, de les happer Et de ne pas les lâcher Donc c'est même si la bière est très bonne à côté Alors salut à toi, qui es-tu ? Salut, moi c'est Gustine Alors parle-nous de ton projet Gustine Alors projet Gustine, je joue tout à l'heure 22h au Tokyo Space Je suis la seule artiste non japonaise à jouer dans cet espace Qui est un espace super cool avec des bornes d'arcade de jeu Une petite scène mais avec un grand écran vidéo Et ça tombe bien parce que je fais de la vidéo dans ce projet-là C'est de la musique électronique à base de petites bidouilles Je tape sur des bouts de frites de piscine avec des micro-piezzo Qui déclenchent des sons, qui déclenchent des fonctions dans l'ordinateur Qui déclenchent la vidéo J'ai une mini-harpe, j'ai un petit clavier-mètre J'ai des effets pour ma voix, pour ma harpe Et voilà c'est de la musique énergisante pour se réveiller Tu connais la programme du festival ? Ouais un petit peu Et t'attendais qui toi spécialement aujourd'hui ? Bah pour le coup j'aurais adoré ça En fait je suis programmée souvent avec Angèle Et je ne peux jamais la voir C'est devenu en fait une sorte de blague entre nous Elle me dit de toute façon je sais que tu ne veux pas me voir Et donc voilà je la loupe systématiquement J'aurais bien aimé voir Moodoïd Qui a probablement fini de jouer Donc j'ai tout loupé Mais c'est pas grave je les verrai à un autre moment Pour laisser des marques sur ma vie Faut faire essai quématement, c'est des vatisseurs Je m'arrête pas fort que le coup de sifflet Je suis ailleurs, je suis réboif sur du Lilou's hiver Alors salut à vous, qui êtes vous ? Alors nous sommes les sacrées blogueuses, moi c'est Marie et moi c'est Yasmine Alors qu'est-ce que c'est que les sacrées blogueuses ? C'est une association de blogueuses raimoises, on est 8 blogueuses à s'être associées pour parler de la ville de Reims, de ses bonnes adresses, des bons plans, de l'actu, voilà faire vivre notre ville et la mettre en avant Alors comment vous pensez de ce festival, enfin la deuxième édition du festival ? Super, comme l'an dernier, la progression est encore plus énorme, donc on passe un bon moment là on est là pour les 3 jours et vraiment pas déçus du tout Si vous deviez décrire en un mot le festival, ça serait quoi ? Nature Nature Et découverte ? Si tu devais décrire le festival en un mot, ça serait quoi ? La crime ! Cool, mais trop coincé Genre les raimois, tu vois, genre ils bougent pas quoi Vous avez kiffé ? A fond, c'est de la première année en plus qu'on vient, donc c'est cool ouais Vous êtes de Reims ? Ouais Non, en vrai vous êtes venus pour qui là, ce week-end ? Euh, je sais pas, c'est qui on est venus ? Qui on a kiffé hier ? Jane Jane Jini Non, Jane Lumpal Et Lumpal Et... Bonne année Ok, si vous deviez caractériser le festival en... En un mot ? Eh ben non, c'est en deux C'est un festival à taille humaine Ça fait trois mots ça En vrai, c'est vraiment le truc qui le caractérise parce que c'est à taille humaine et c'est trop cool Ça veut dire quoi pour toi à taille humaine ? En gros, c'est un festival où tu peux passer de scène en scène et genre sans avoir à marcher 15 minutes et où tu peux revoir des gens que t'as vu à des concerts et tout genre c'est trop cool tu vois Ouais, tu peux te mettre devant alors que t'es pas arrivé 15 minutes avant et c'est comme ça C'est comme ça Bon ben on retient du festival que c'est un festival à taille humaine ! La deuxième édition de La Magnifique c'est terminé Que dire ? Merci à tous les artistes qui étaient là avec nous J'espère que vous avez kiffé En tout cas, nous on a surkiffé La Magnifique c'était magnifique Et on se retrouve l'année prochaine pour la troisième édition Allez, ciao ! Merci Paul ! C'était ton dernier Gécho de la saison Il est pas là sur le plateau Et une en vacances peut-être ? Qui c'est ? Je ne sais pas Peut-être qu'il travaille aussi Peut-être qu'il travaille On ne sait pas En tout cas merci beaucoup et on te retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles aventures Et on enchaîne tout de suite avec Simon Qui est parti rencontrer le groupe My Titsar à la cartonnerie de Reims Donc nous sommes le groupe My Titsar Avec ? Avec Tom au washboard et suit case drum C'est une valise qui sert de grosse caisse Valise au cartoon Oui, un peu d'eau Emilien à la contrebasse Suzanne Suzanne au banjo et au chant Et moi-même harmonica, guitare et chant Le groupe a commencé il n'y a pas très longtemps, en 2015 On est sur un mélange entre du blues, de la musique qui était jouée dans la rue à la Nouvelle Orléans On va dire un mélange entre le country, entre du blues, entre des choses comme ça Les choses qu'on donnait plus tard le jazz, vraiment de la musique On peut citer aussi le skiffle, qui était un style de musique blues joué avec des instruments de fortune Oui c'est vrai, mais alors ce qu'il y a de curieux actuellement, c'est qu'avant on remontait jusqu'aux années 50 Vraiment grand maximum Ou alors c'était vraiment le créneau jazz Et là les mecs ils étaient capables de remonter jusqu'aux années 20, 30 pour les gros standards Mais ça restait une configuration jazz Qui ne se mélangeait pas avec le reste d'un disque là Les groupes, la moyenne d'âge, les groupes américains qui font ce style là C'est curieux parce que c'est 20 ans Et ils ne se cantonnent pas forcément à rester dans un style Et au départ c'est Cajin Et ça a immigré aux Etats-Unis Et c'est les groupes qui n'avaient pas trop de thunes qui disent Tiens je vais prendre ça pour faire de la percussion Ou la contrebacine aussi Et tu frottes avec quoi ? Et du coup oui, j'ai aidé à coudre au doigt C'est plus Cyril et Suzanne Euh Suzanne pardon Alors il n'y a pas de viseur Moi j'écris les morceaux où ils les jouent Ah ça c'est l'interview des inconnus Non en fait on gratouille tous les deux à la maison On cherche des trucs Et puis quand on a 2-3 accords qui sonnent bien J'écris des paroles Et puis quand nous on est au point tous les deux On le renvoie par Messenger Par les deux Ouais c'est bien Et puis si c'est bien Ils travaillent de leur côté Et puis on a un morceau de plus Merci beaucoup Simon Merci Simon, super groupe dis-donc je connaissais pas les gars Mais attends c'est pas fini parce qu'on va avoir le concert J'ai hâte de voir ça En fin d'émission Qui ont d'ailleurs si je puis me permettre déjà joué aussi à la guinguette Voilà Tout se retrouvait, tout a un lien Tout se recoupe et tout Et oui Alors c'est reparti pour un tour pour côté roulotte ou pas ? Côté roulotte oui, retour c'est peut-être pas le bon mot Mais bon on est là Alors moi je suis là Camille n'est plus là, elle est là C'est un petit peu triste Mais elle a décidé d'aller vers d'autres horizons Donc c'est pas grave j'ai décidé d'emmener des membres de l'équipe Dont toi Romain Je sais pas si tu as apprécié cette sortie Si Écoute tant mieux Donc voilà au ballon captif Là j'étais avec Lucas J'étais avec Lucas Ecoute je me suis dit que c'était le genre de sortie que Lucas après tirait Tout à fait Lucas Voilà petite sortie comme ça On y va C'est parti C'est parti Ouais Lucas comment vas-tu ? Ecoute ça va, je suis tout excité Je le sens Et pourquoi ? Et bien parce qu'on teste le ballon captif aujourd'hui Exactement c'est beau cette intro quand même Parce que je me suis dit qu'il était temps de te faire un peu bouger Aussi là c'est parce que Claude ne m'accompagne plus Donc voilà j'ai décidé de trouver quelqu'un d'autre Mais après c'est Oui je suis là au secours quoi Mais bon c'est pas grave Lucas pas du tout Voilà Donc on arrive sur l'air d'envolte Ce qu'on appelle Avec cette particularité c'est que Ce sur quoi il va se poser Il s'appelle le LEM Vous voyez il a une forme de cône Et comme je vous disais C'est ce qui permet au ballon De se centrer Oui Lorsqu'il va atterrir Au même titre que Si vous vous souvenez des premières capsules spatiales Qui sont allées sur la Lune Qui étaient composées de deux éléments Et un des éléments s'appelait le LEM Il avait cette forme conique en fait Qui permettait à la capsule de se centrer par rapport à elle Et au niveau de l'arrêtage Mais de toute façon Il peut me passer le Lucas a un peu de peur Il y a moyen d'avoir un petit stress Je sais pas Lucas dans quel état il est Oui De toute façon le spectacle il est pas là Mais le spectacle il est là Et bah Lucas en train de chier dans son froc Alors vous allez me dire Mais si on coupe le câble Jusqu'où il va monter ? Bah... On a pas encore fait le test On va éviter de le faire quand même Mais on sait qu'on va monter Sur les limites de la placer Entre son mono Jusqu'à ce que La pression et la contre-pression fassent son jeu Il faut savoir que de toute façon Un ballon captif Il n'a que le mot captif Parce qu'il est relié à un câble Mais c'est tout à fait un aéronef Qui est capable de voler C'est 150 mètres au-dessus du vignoble On coupe le câble ! Lucas comment te sens-tu ? Franchement ça va Et je trouve ça assez reposant D'être en haut au final Donc en dessous de vous Là vous avez l'avenue de Champagne Vous pouvez découvrir sur l'ensemble C'est en finale Là en direction de Châlons Au tel de ville Oh ! Lucas tu es un puits de culture Oui oui je suis le guide de ce ballon Ici la cathédrale Enfin l'église Et ça descend vite quand même ! Oui ! C'est pour ça que je parle Pour éviter des... Je te sens stresser Lucas Je sais mais c'est ta première Dans Côté Roulotte Je pensais qu'il fallait un petit Un peu de sensations fortes Une sensations fortes Oui bah ça marche bien Quand même l'empêchant ça remue quand même un peu Etant pas personnellement amatrice de sensations fortes Oui non mais ça va pas Tu vois on voit les chaînes grasses Non mais c'est vrai ? Hop on s'en va ! Merci monsieur le pilote On va se voir un petit coup de champ ? Oui euh volontiers Non mais très sympa quand même Putain attention au cadreur qui se prend une corde C'est quand même un tournage un peu particulier On a de la marche C'est un vol plutôt tranquille C'est plus à l'atterrissage on se sent un petit peu plus voilà Bah à l'atterrissage c'est normal Puisqu'en fait le ballon lui-même il est 35m au-dessus Sur sa partie sommitale Et plus on retourne près du sol Plus le lien avec le câble il est étroit C'est à dire que quand vous avez un grand fil Vous pouvez faire bouger le fil comme vous voulez C'est plus smooth Quand le fil des cours c'est plus Oui je me permets de mettre un mot en guet smooth Smooth Vous le dites assez bien Ah oui aussi On va mettre la langue sur la fin par contre Ah bon smooth Voilà Et là c'est un show et tout Alors comment ça se passe Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce vol ? C'est magnifique C'est super joli On voit vraiment toute la région C'est superbe Et là ça vous plait ? Et vous venez d'où ? On vient de Nice Ah oui Oh la la Nous qui voulions interviewer des bons champenois Désolée Allez franchement Non on régale on fait de tout Voilà mais on se régale C'est magnifique Voilà Lucas Tu penses revenir ou pas ? Dis oui ce qu'il est à côté de nous Bah oui 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 Faut faire découvrir un petit peu l'attraction C'est vrai que c'est pas mal Peut-être vous pourriez faire aussi Là je vous donne un concept Des petites Des petites Comment appeler ça ? Petites animations musicales Sur le ballon Peut-être par exemple Le sosie de Francis Lalanne Qui viendrait parfumer quelque chose Tout est possible dans le ballon Alors il faut savoir qu'à partir de l'automne Notre volonté c'est de privatiser le site du ballon Donc on commence J'en parlais tout à l'heure D'entreprises De privatiser le ballon Pour faire découvrir pour le moment Bien évidemment le champagne Mais on veut utiliser aussi le site Comme un site d'événement On va travailler sur l'automne Pour faire des projections d'images sur le ballon Quand il est au sol Parce qu'il faut savoir que le ballon le soir C'est aussi un spectacle Lorsqu'il s'éclaire Il a une espèce d'effervescence Une bulle essence assez magique Qui met les gens aussi dans une position d'extase Donc on veut utiliser le site Une fois qu'il sera terminé Pour accueillir les gens Réaliser les soirées Travailler champagne et gastronomie Travailler culture Travailler musique Travailler un petit peu les événements Et faire en sorte que ce lieu Soit aussi un lieu de rassemblement De rencontres Sur des thématiques très diversifiées Le but du jeu c'est de mettre les gens Dans une situation de plaisir Si je peux vous lâcher un scoop Il n'est que pour vous Donc c'est vraiment une exclu De chez exclu Vous pourrez faire toute la musique Et le jingle qui va bien avec Pour la grappe Pour la grappe bien évidemment Le gagnant du ballon Du nom du ballon Donc sera invité pour une journée de rêve Comme on l'a annoncé Nous n'avons pas dévoilé Ce qui se passait dans la journée de rêve Mais je vais vous en donner un morceau Qui sera le point d'orgue En tout cas nous l'espérons C'est que le soir Avant d'aller dormir dans un bel hôtel Ils vont avoir un repas Gastronomique Qui leur sera servi à 150 mètres d'altitude Avec un chef étoilé Dans le ballon Purée Génial ça Bon bah je vais participer Pour ça il faut une idée originale De nom du ballon Et qui a fonctionné Et les votes sont clos Et les votes sont clos Depuis le 15 août On a fait tourner le projet Pendant 45 jours Donc on a reçu Plus de 2500 réponses On est en train de dépouiller Les trois noms Qui seront retenus Par le jury Seront remis en vote Par le public Et ce sera le choix du public Et là on pourra crier aussi This is the voice Ce sera notre voice à nous à Epernet Nous on a une volonté ici Au niveau de l'équipe du ballon captif Et l'office du tourisme Puisqu'en fait les deux équipes Travaillent ensemble Nous on a envie aujourd'hui Sur Epernet De faire un tourisme Qui nous ressemble Mais aussi un tourisme Qui nous rassemble Je termine sur cette note de poésie J'aurais été déçu Si on terminait pas en poésie Honnêtement Merci beaucoup Merci Et voilà C'était le ballon captif J'espère que ça vous a plu Super Alice Est-ce que ça te donne envie D'y aller Claire ? Bah écoute Oui Ouais Tu penses ? Bon tant mieux On pourra faire ça Emmène moi dans le ballon captif Je t'y amènerai dans ce ballon captif Pas de problème Et toi François Qu'est-ce que t'enlis ? Bois ça me plaît J'aime bien l'idée D'aller dans un ballon captif Et boire du champagne C'est génial Je comprends tout à fait C'est normal C'était un bon moment Avec le petit Lucas Qui n'est pas là Il est en vacances En tout cas En tout cas Merci Merci à vous D'être là Ah non Merci à toi Merci à toi On va clôturer l'émission Sur le concert de My Tilsar Qui cette fois a été tourné A la filature de Bazancourt On vous laisse découvrir ce groupe Et on se retrouve Pour la dernière émission de la saison Dans quelques semaines Allez salut Salut merci Au revoir 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 Au revoir